... Casa Negra, Zéro, ces films ont marqué l'histoire du cinéma marocain. Aujourd'hui, il vient de terminer le tournage de son dernier film, Burnout, et il a l'air tout aussi prometteur que les précédents. Lui, c'est Nordin Khmeri, et c'est notre invité du jour. Nordin Khmeri, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour. Nordin, tout le monde connaît le Nordin Khmeri qui a fait Casa Negra, qui a fait Zéro, mais peu de gens connaissent le petit Nordin Khmeri. Où est-ce qu'il a grandi, comment il a grandi, où ça, avec qui ? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur l'enfance de Nordin Khmeri ? Nordin Khmeri, petit, est né dans une sublime ville qui s'appelle Asfi, qui est une petite espèce de Jérusalem où il y avait et les Portugais, et les Juifs, et les Musulmans, les Berbères, tout a été une grande famille. Et je suis né parmi les pêcheurs dans un petit quartier qui s'appelle Trabzini, où vraiment l'harmonie des gens et la générosité des gens est extraordinaire. Et j'ai grandi dans une ville où tout le monde faisait à manger et tout le monde invitait tout le monde. Donc je n'ai jamais eu ces préjugés sur l'autre que lorsque je suis parti du Maroc, où j'ai appris qu'il y a les Africains, il y a les Juifs, il y a les Arabes, il y a des citoyens européens, il y a les non-citoyens qui ne sont pas européens, de seconde zone. Et c'est-à-dire que Asfi, pour moi, c'est des mémoires, c'est des images extraordinaires. Et c'est surtout, je suis parti de Asfi avec cette image des femmes libres. Parce que je me rappelle très bien tous les souvenirs que j'ai, ma mère, mes tantes, les femmes du quartier Coulombe, elles se réunissaient, dansaient. C'est ça, ils faisaient à manger et ça dansait, ça rigolait, ça s'amusait. Et c'était des femmes libres. Elles n'étaient pas allées dans les grandes universités, elles ne venaient pas de partir dans les grandes écoles, mais elles avaient quelque chose de fondamental, c'était leur liberté. Et aujourd'hui, selon vous, on n'a plus ça ? Aujourd'hui, on regresse parce qu'on a beaucoup peur, parce que les gens, ils ont peur du corps, on a peur de beaucoup de choses, et c'est malheureux. Et c'est exactement... Je pense qu'il y a une montée de la droite, de l'extrême droite, que ce soit dans les pays musulmans, dans l'Occident, qui fait que les années, il y a quelques années, plus les années qui vont venir, c'est un peu dur, mais j'espère que ça va revenir vers quelque chose de plus libéral, plus moderniste, plus progressiste. Et je pense que l'humain, la nature de l'humain, ne peut aller que vers la liberté. Comment t'es venue la passion pour le cinéma ? On a rejoué le petit, ce qu'on a pas très bien. Le cinéma, c'était toujours une passion. Je voulais toujours faire du cinéma, parce que moi, je viens d'une famille modeste. Mon père travaillait dans l'OCP, dans le port, et donc j'avais pas de parents qui pouvaient me parler du livre, ni du cinéma, ni du théâtre. Donc, dans le quartier, on avait ce qu'on appelle Dar Shabep, la maison des jeunes. Et je partais là-bas, et c'est la première fois que je voyais King Kong, Tarzan, et ces images extraordinaires. Et comme on n'avait pas le mot, donc c'était devenu quelque chose de l'image. Donc parlons l'image, fabriquons les images. Et je voyais l'impact de l'image sur les enfants. On est tous tous comme ça, avec la bouche ouverte, et c'était dans l'émotion. Et je me disais, si un jour je vais faire quelque chose dans ma vie, c'est créer cette espèce de magie. Et donc, je partais souvent au cinéma. Comme mon père, il partait au port, donc ma mère, pour s'occuper, ou faire ces choses, elle me disait, va au cinéma. Donc je partais voir tous les films. Il y avait les films chinois, hindous. Jusqu'au jour où j'ai vu un film extraordinaire, je ne comprenais pas, je ne savais pas ce que ça veut dire. Un maître en scène, un producteur, je ne voyais que le film. Et donc ce film m'a beaucoup influencé. Et ce film s'appelait Taxi Driver. Je me disais, ce monsieur qui est de Robert De Niro, marchait dans les rues de New York, je lui dis, c'est comme ça que je vois la vie. Il marche comme moi, il s'habille comme moi. Je n'avais pas ce rapport avec l'image, avec les personnages comme je l'avais avec les films chinois ou les films hindous qui, quelque part, nous vendaient autre chose que la réalité que je vivais. De Niro, dans sa solitude, dans les ruelles de New York, représentait un peu ce que je voyais autour de moi. C'est d'ailleurs un univers qu'on retrouve dans tes films. Quand on voit Casanegra ou Zéro, on voit clairement que Casablanca, c'est la ville que tu... On ne sait pas, est-ce qu'elle te fascine ? Est-ce que c'est une ville qui, en tout cas, qui ne te laisse pas indifférent ? Je pense que Casablanca a été, quelque part, ma New York à moi. C'est ma New York à moi aujourd'hui. C'est le Maroc aujourd'hui, mais en miniature. C'est-à-dire que je ne peux pas vivre ailleurs que Casas maintenant. Alors que je suis très safio, que j'adore sa fille, que... Mais quand je viens à Casas, c'est juste une espèce d'oxygène. C'est bizarre, parce que c'est une ville qui peut être généreuse, très dure. Elle peut être violente, elle peut être envahissante des fois. Mais il y a quelque chose de magique avec cette ville. Malgré tous les problèmes, malgré beaucoup de non-civisme qu'on trouve, les gens qui grillent le feu rouge, les gens qui se bagarrent pour rien. Mais il y a une dynamique, il y a une vie, il y a quelque chose. Je viens de rentrer au Maroc il n'y a pas longtemps, j'étais à Cannes, j'étais à Londres, j'étais à Oslo. Mais tu rentres à Casas, il y a quelque chose qui te fait vibrer. Et tu dis, chaque fois que je pose ma caméra, je t'ai dit, tu as envie de refilmer encore. Et je refilmerai encore Casas. Tu vas encore filmer Casas, ton dernier film Burnout, dont le tournage vient de se terminer. Il raconte quoi exactement ? Burnout, c'est l'anti-Cazanegra. C'est-à-dire que Casanegra, j'ai essayé de montrer Casas, mais vu un peu du bas, vers le haut. La caméra, elle est en contre-plongée. Et Casas est devenu une espèce de labyrinthe envahissant. Cette fois-ci, je filme du haut. Et je filme d'une autre manière, avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Et ça parle des personnages différents de ceux de Casanegra et de Zéro. Cette fois-ci, on parle des riches, on parle des jeunes femmes qui s'assument toutes seules. Et c'est un autre monde. Quelles ont été vos sources de financement pour ce film ? Alors, les sources de financement de Burnout, ça a été le centre cinématographique marocain qui, aujourd'hui, est fondamental. Il faut qu'on le protège, parce que sans le centre cinématographique marocain, on ne peut pas faire du cinéma. Je pense que les efforts fournis par ce centre cinéma, j'espère juste qu'on le laisse travailler tranquille. C'est-à-dire ? Il ne faut pas qu'il devienne juste une espèce d'arme pour une certaine idéologie, pour l'idéologie que tout le monde parle, l'art propre, qui, pour moi, est une idée extrêmement dangereuse. Mais qu'on laisse que l'art puisse, et le vrai cinéma, et le vrai scénario, et le vrai cinéaste puissent continuer à créer, parce que c'est ça qui va rester. C'est ce qu'on crée. J'essaie aussi de ramener une coproduction norvégienne, j'essaie de ramener aussi une coproduction d'Icyflix, qui est une plateforme digitale qui s'installe au Maroc. Et donc, on essaie d'aller à droite, à gauche, pour ramener des coproducteurs, parce qu'on n'a plus le choix. On est obligé. Ton dernier film, tu as changé ta manière de filmer, tu as changé ton regard, peut-être. Est-ce que c'est pour casser cette image que tu as, ou qu'ont les gens de toi, c'est-à-dire le Nord del Khmeri, le réalisateur, c'est le langage cru, c'est Casablanca, la misère, la pauvreté. Est-ce que cette image qui te colle à la peau, est-ce que tu as envie de la changer, ou est-ce qu'elle te dérange, Beda ? Tout d'abord, elle ne me dérange pas, et je pense que c'est une image fausse. Je pense que les gens, ils ont une courte mémoire. Je ne suis pas uniquement Casablanca à zéro. J'ai fait Le Regard, j'ai fait les films norvégiens, et les gens qui connaissent mon travail savent que mon cinéma a commencé en Norvège et que c'est du cinéma noir. Que même le pays le plus démocratique en Europe, peut-être le pays le plus riche en Europe, je l'ai filmé à ma manière, dans un cinéma noir, c'est-à-dire... D'ailleurs, tes courts-métrages qui sont très différents de... Complètement différents. Mais on évolue, on grandit, on change avec le temps. Je ne fais pas attention au regard de l'autre. Je ne le subis pas. Ce n'est pas à moi de subir mon environnement, c'est à mon environnement de me subir. Je ne fais pas un film en pensant au public, en disant, oui, si je fais ça, je vais avoir beaucoup de public. Si on fait ça, si on va rentrer dans cette philosophie, je pense qu'on ne va pas réussir. Moi, je pense qu'il faut raconter nos histoires à notre manière. Je n'ai pas changé ma façon de voir les choses, je n'ai pas changé ma façon de filmer. C'est juste que le sujet que je choisis m'impose une certaine technique ou vision cinématographique. Ceci dit, comme il l'a dit une fois à Fellini, on fait toujours le même film. Mes films seront toujours sur la solitude et seront toujours sur la rédemption. Et ça sera toujours mes films. Maintenant, les sujets vont être différents, ils vont changer. Et on n'oublie pas que je me ris, qu'il y a beaucoup de choses qui nous influencent, sans pour autant faire des calculs. Parce que moi, je pense qu'à l'artiste, la seconde où il commence à faire des compromis, on perd beaucoup de choses. Et j'en ai fait, et j'en ai perdu beaucoup de choses. Comme quoi ? Par exemple, si on regarde mon travail, il y a beaucoup de films que j'avais envie d'aller beaucoup plus loin dans la narration, beaucoup plus loin dans la structure dramatique. Tu t'es auto-censurée ? Non, il n'y avait pas d'auto-censurée. C'est juste tout simplement, soit on n'avait pas le budget, soit le producteur n'était pas là, soit il faut faire vite. On a cette culture encore au Maroc, il faut faire vite pour soit économiser l'argent, soit économiser le temps. Et c'est des cultures qui sont extrêmement dangereuses parce qu'on tombe toujours dans le facile. Et je pense que plus on a de l'âge, plus on grandit, plus on devient conscient qu'il ne faut pas faire de compromis. Si on ne faisant pas... Justement, ne pas faire de compromis ne pousse vers notre meilleur. Ce qui peut parfois s'avérer difficile dans notre société, on l'a vu récemment avec Much Loved, qui a été complètement censuré, interdit au Maroc. Il y a aussi beaucoup de films qui subissent des censures. On pourrait citer par exemple le film de Ridley Scott, Exodius, qui a été interdit, puis ensuite, qui a été reprojeté dans les salles, mais avec une scène coupée. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte chez les cinéastes aujourd'hui marocains ? Tout d'abord, je pense que la censure ou l'interdiction, ça n'existait pas beaucoup au Maroc. L'interdiction, on l'a vécu avec ce gouvernement actuel. La manière dont il a interdit les films a été complètement catastrophique. On a un bureau de contrôle, comme on l'appelle. C'est à ce bureau de regarder les films et de les interdire ou de les censurer avec des arguments solides. Quand on ne voit pas un film et on le censure et on le contrôle, ça nous fait beaucoup plus de mal au pays plus que ce film. Aujourd'hui, je pense que le film dont on a parlé de Nabil, c'est son interdiction qui nous a fait plus de mal que le film lui-même. Le film est sorti par tout le monde, il est sur Internet, tout le monde l'a vu. D'ailleurs, quand on censure quelque chose, on lui fait de la publicité. Bien sûr, il n'y a personne qui lui a fait de la publicité que le ministre de la communication. C'est encore ce non-savoir-faire. Mais ça, c'est propre aussi au gouvernement qu'on a. Il y a beaucoup d'incompétences, il y a beaucoup de non-savoir. Le savoir-faire, on ne l'a pas. Et on est dans l'impulsivité, on fait des choses rapides et sans réfléchir. Et on n'a pas cette vision long terme. Et on est toujours sous pression de ce que la rue dit. Non, moi, je travaille aujourd'hui dans cette optique de dire je fais mon film à ma manière. Je ne pense pas à la censure, je ne pense pas à l'interdiction et je ne pense pas à gagner de l'argent. Ce qui m'intéresse, c'est raconter mon histoire. Maintenant, si on veut l'interdire, ils vont l'interdire. Mais il ne faut pas qu'ils oublient une chose. C'est que le film restera. Ces gens-là partiront. Et l'histoire, elle est très dure. L'histoire jugera tout le monde. Et elle est là. C'est-à-dire, le film, on parle de Match Love ou les autres films qui ont été interdits, on n'a pas beaucoup. Il n'y a que ces films de films. Parce que je me rappelle, il y a quand Kazanegra est sorti, Alizaoua est sorti, Maroc est sorti, Zero, personne ne les a censurés et personne ne les a interdits. Donc, les choses avancées. Maintenant, interdire un film, c'est une connerie. Parce qu'il y a le web, les réseaux sociaux. Il faut qu'on soit beaucoup plus intelligent que ça. Et la liberté des artistes, c'est que ça qui peut faire avancer les choses, je pense. Maintenant, quand on est artiste et on commence à prendre en considération ce que le ministre de la communication va dire, ce que le public va dire, ce que le producteur va dire, on est en train de faire des compromis et là, on va tomber exactement dans des produits qui n'ont absolument aucun sens et est stérile. D'ailleurs, on les voit, la production qu'on voit pendant le mois de Ramadan, on voit que tout est politiquement correct et ça n'intéresse personne. Et ça, c'est une culture qu'on est en train de glorifier. C'est une culture de... Il faut se mentir et il faut dire que tout va bien. Et c'est mauvais. C'est mauvais pour nous, c'est mauvais pour les générations qui arrivent. Je pense qu'il faut qu'on fasse du cinéma. Il faut qu'on soit intelligent. Il faut qu'on fasse du cinéma qui parle sur notre pays. Pas non plus choquer pour choquer. Je pense qu'aller vers quelque chose pour créer le base, c'est dangereux aussi. Mais je pense qu'il faut raconter des histoires et laissant l'émotion toucher le public parce que quand on les touche, ils vont nous suivre. Et quand le public va vous suivre, vous pouvez avoir le plus grand censeur du monde et il ne va rien pouvoir faire. Parce qu'il y a de l'émotion, il y a une vraie histoire. Mais quand on fait des produits où on choque pour choquer, ça ne marchera pas non plus. Il ne faut pas aller dans le noir et le blanc. Il y a aussi la zone grise. Il y a des gens sensibles dans ce pays. Il y a des gens qui ont une vraie vision des choses. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est juste ces deux points noirs qu'on a eus sur les interdictions de ces deux films qui ont touché beaucoup le pays, qui ont touché beaucoup l'image de ce pays. J'espère que ça ne va pas se refaire. Sans pour autant nous donner un exemple comme quoi on ne peut pas... Il faut faire dans la morale et il faut faire dans du cinéma un peu politiquement correct pour plaire à une certaine idéologie. On est là, on est libres. On est dans un royaume où tout le monde peut s'exprimer. Je suis la preuve que je peux faire ce que je veux. J'ai tourné mon film. Ils ont eu le scénario, ils ont lu. Ils m'ont donné l'argent. Donc, voilà, je dois continuer à travailler. Je continue à travailler. Donc, vous restez optimiste quant au développement du cinéma au Maroc ? Je ne peux être qu'optimiste. Je n'ai pas le choix d'être pessimiste. Je pense que en la personne de sa majesté qui aime le cinéma, qui aime l'art, on a cette garantie. Maintenant, les gouvernements viennent et partent. Et chaque gouvernement laissera des traces. Aujourd'hui, on a malheureusement un gouvernement qui n'aime pas trop l'art et la culture. Il faut le dire. Tout le monde le dit derrière dans les coulisses. Même les gens qui saluent ces ministres. Mais ils passent. Ils ne vont pas rester. Mais par contre, ce qui va rester, c'est notre travail. Ce qui va rester, c'est la rigueur, c'est l'honnêteté, c'est la sincérité de chaque travail qu'on fait, de chaque film. Je pense qu'un film qui parle au public, c'est parce qu'il a été fait par le cœur, pas parce qu'il a essayé d'avoir tous les ingrédients pour avoir le public. Mais quand on parle du cœur, ça parlera au public. Merci beaucoup, Norten. C'est moi. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada